Les pipes et la cuisine au programme de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 12 juillet 1995 autour de Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coffre, Jacques Balutin, Carlos et une petite nouvelle, Liane Folie. Le cigare ne vous dérange pas ? Ça tourne un peu la tête mais c'est bon, c'est enivrant. Et la pipe ? Ça tourne la tête aussi. Elle aime pas le cigare, ça c'est très embêtant. Ah non, pas du tout. Ça m'enivre mais c'est très agréable, l'odeur et la pipe c'est très agréable. Ça moi je le dis tout le temps. Moi je dis ça aussi tout le temps, ça la pipe c'est très agréable, c'est vrai. Vous n'êtes pas la seule dans ce domaine. Non, hein Philippe, on est tous pour la pipe nous. Oui mais enfin, tout le monde n'apprécie pas de la même façon la fumée. Absolument. Mais d'abord, premièrement, on est en train de fumer un cigare, on n'avale pas la fumée d'un cigare, pas plus qu'on avale la fumée de la pipe. Ou si tu parles de déception sexuelle au milieu d'un truc sympa où on parlait simplement du tabac. Vous savez qu'il y a la case de la pipe ou BHV tous les ans. Ah bon ? Ah oui, vous êtes patronné par je crois Saint-Claude. Et vous arrivez au rez-de-chaussée, la première vendeuse que vous voyez, vous vous faites pour les pipes, c'est où ? Elle vous fait au sous-sol. Moi je fais ça tous les ans tout seul, pour mon plaisir. C'est marrant. Juste pour mon plaisir. Tout seul ou avec un pote. Quels sont vos plats préférés ? Vous les préparez vous-même ou vous les consommez ? Non, non, malheureusement, c'est un petit peu le temps qui me manque pour cuisiner. Mais quand vous avez du temps, qu'est-ce que vous êtes capable de nous cuisiner ? De vous faire, c'est plutôt des gros plats, genre la paella, des choses comme ça. J'aime bien, j'adore la paella, c'est un plat que m'a appris ma grand-mère. Et sinon, j'aime beaucoup les poissons aussi, mais je fais des choses assez simples. Donc des sols, des petites choses très simples, de la viande. Pas de blanquette ? Je ne sais pas faire. Vous m'apprendrez ? Ah, volontiers. J'aimerais bien prendre des cours de cuisine. Ah, mais volontiers. Je donne des cours particuliers de temps en temps. Et le bourguignon, tout ça, non ? Des vrais plats de ménage ? Ah si, j'adore. Mais ça, c'est ma mère qui est... Maman fait très, très bien la cuisine. Vous présentez votre maman, elle est sûrement aussi charmante que vous. Oui. Il se place tout le temps, Coff, il se dit, si je peux avoir la fille, je me taperai la mer. C'est effroyable. Quand je parle sérieusement, je te demanderai de ne pas te foutre de ma gueule. Non, mais je voulais dire, les cuisiniers... Non, non, je fais appel à notre vieille amitié de 40 ans. Mais je n'ai pas entamé... S'il te plaît, ferme ta gueule. Les amis de 40 ans, il faut se méfier. Oui, enfin, nous, on a dépassé le cap difficile des 30. Je vous le signale. Question de M. Amard. Comment s'appelle la plante très commune dont la semence sert de nourriture aux petits oiseaux ? Le millet ? Non. Le chien dents ? Non. C'est quelque chose d'un peu moins raffiné. Le chien dents ? Non. Le colza ? Le moron pour les petits oiseaux ? Non. C'est quoi le moron, d'ailleurs ? Le moron pour mon serin, je ne sais pas. Pour mon serin, oui, ça c'est une autre expression. Si on n'est pas Paul au cirque, il y a du moron pour mon serin. Ce que j'ai mis à l'expression, c'est mettre la taupe au guichet. Ah, c'est bien. Je ne sais pas, c'est joli. C'est très animalier en plus. Les jeunes filles, surtout celles qui travaillent dans les banques, adorent le mot de guichet. Oui. Vous aimez les contrepétries ? J'adore, oui. Oh non ! Oh non ! Ah oui, il adore ça ! Il quittait le bocteau, tiens. Oh non ! Il quittait le bocteau. Tu contrepètes, toi ? Non. Ah, on est deux. Eh ben, il ne comprend toujours pas. Après, il va dire, ah oui, c'est changé. Non, non, on a compris, on a compris. Comment ? Rappel la quai ? Une vie, c'est non. C'est non. Millet, c'est non. C'est une contrepétrie, ça, Genevi, c'est non ? Non, ce n'est pas une contrepétrie, je serais incapable de... Genevi ? Cholique et quête, en allemand ? Je ne sais pas. C'est une plante commune ? Oui, très commune. Ça commence par un P, puisque maintenant, vous exigez la première lettre. Vous savez comment on dit persil en russe ? C'est joli, c'est Petrouchka. Quel rapport avec ce que nous faisons ? Aucun, aucun. Parce qu'au milieu de ces questions ridicules, sexuelles, un peu bêtes, je voudrais que le public s'instruise. On peut parler de petit oiseau sans que ce soit celui qui dort dans votre culotte, hein ? Bon, ben là, c'est une autre truche, ça n'a rien à voir avec un petit oiseau. Il sert sa petite semence. C'est comme un fou, il est là. Je cherche du punon, du ponon, du panon, du pinon, du peinon. C'est connu, ça ? Vous le connaissiez, Philippe ? Oui, parce que c'est vraiment un mot très courant. Je crois que c'est pour les petits oiseaux très pauvres, hein ? Pipi ? Vous n'avez pas de petits oiseaux ? Moi, j'en ai, mais ils bouclent des trucs très sophistiqués, les miens. Poivre ? C'est vrai que vous avez des petits oiseaux, aussi ? J'ai des inséparables. Mais t'as plein de bêtes, toi. Oui, mais j'ai pas de morpion, si c'est ça qu'il veut dire. C'est pi, hein ? Pi, 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 quelque chose ? Non, non, non. Mais c'est pas ici, de toute façon, il faut aller au fond du couloir. Du pot ? Il dit pi, 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 le pot, pa, pa, pa. C'est P voyelle ou P consonne ? P consonne. Et une consonne liquide, monsieur, naturellement. PL ? Oui. Du plancton, du plan... Alors, c'était presque ça. C'est pas du plancton, c'est du... Le type qui est au téléphone, qui dit ce qu'on va tenir en cours de minutes. Du plantin ! Oh ! Bonne réponse de Carlos, et merci à Jacques Vallupin. C'est du plantin. C'est caché. Je n'ai jamais su ce que c'était. Un jour, j'ai retourné avec Jean-Jacques Debout, et c'était entre Carcassonne et Bessier. On s'arrête de boire un coup dans un bistrot, puis il y a une vieille sympa. Il ne voulait pas des bonbons. Ils sont au plantin. On en a pris deux, on est partis comme des cons. Il dit, c'est ce qu'il y a avec le plantin ? Donc, c'était pour un petit oiseau. Tu sais, ce sont des petites plantes qui ressemblent à de la mâche. Ah oui, d'accord. Et il y a une tige très raide. Ça, je connais, oui. J'en ai une aussi. Ah oui ! Et en dessous, il y a deux trucs... Non, 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 non. Non ! J'en ai... Oui, oui, d'accord, je vois. Au-dessus, ça fait comme un truc de lilas un peu. Comme une graine de lilas. Un peu ça. Alors, c'est vraiment les oiseaux de pauvres. Moi, les miens, vous leur filiez ça, ils vous leur filent dans la gueule, les miens. Ils jettent, hein. Il y en a dans l'herbe. Tu es dans la cuisine ? Ah, pas du tout. Dans la mâche, oui. En ce moment, j'ai de la mâche qui a gelé. Quel bonheur. Oui, de la mâche qui a gelé, c'est bien. Ah oui, parce que c'est croquant, c'est fou. Ah, ben moi, j'aime bien. Je viens de manger un petit tour des perlans avec du persil grillé. Frié. Frié, fri, fri. C'est magnifique, ça. Question de M. Lebois. Mais c'est vraiment... Mais ils ont fouillé la bouffée à midi. Il est plein. Il est légère, là. Moi, j'ai l'impression qu'il est totalement piégé par Isabelle Mergaux. Oui, mais... Et il ne bouffe que du bonino. Oh, vous rigolez ! Bouvard, j'ai vu la table, je peux te dire qu'il... Oui, oui, mais quand il est en compagnie, mais seul, je ne suis pas sûr qu'il ne bouffe pas du ça. J'ai jamais vu Bouvard seul. Il n'est jamais seul, de toute façon. Ah oui, non, mais... Mais c'est Louis XVI, il y a toujours un monde fou chez lui, arrête-toi. Non, 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 non. Et sous la table, il y a quelquefois un collaborateur. Ah, bon. Il manifeste si peu d'intérêt pour la nourriture. Quoi, lui ? Il aime la chair, mais pas la bonne chair. Oh, non, non, non. Excuse-moi, je ne veux pas défendre Philippe, mais je dis à la table, il se comporte très bien. Voilà, je suis content. Il mange avec ses doigts, d'accord ? J'ai débusqué deux faux... Ah là là, les pire fonds. Il faut mieux être un faux plus qu'un vrai con. Vous dire, mais ici, il mange très bien. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. J'ai eu la chance d'être invité une fois, malheureusement. Je me garde un très bon souvenir. des filets de rouget, filets levés, des arrêtés, juste poilés comme ça. Il savait qui t'invitait, vous n'avez pas le con, il n'avait pas fait deux molineaux. Deux molineaux avec un coquin. Et il y avait, je crois, un Léoville de Lascaz ou Pichon-Longueville. Ah, merci. Je ne me trompe pas. Pichon-Longueville, ça c'est bien. Mais j'ai été invité une fois. Il y a des bargos qui viennent prendre un grand coup dans la gueule, t'as vu ? Non. Il y a eu 120 bargos qui ont été testés. Détestés ? Non, par des Américains. Tu sais que les meilleurs monologues sont les Anglais. C'est une femme anglaise. À l'aveugle, elle a trouvé 18 sur 20. Tu parles de ce qui s'est passé à San Francisco ? Il y avait un Français, pas deux. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est une opération privée, du bas. Et en plus de ça, ils ont goûté 4 millésimes, ce qui ne veut rien dire. Et si on veut se mêler de refaire le classement de 55, je crois qu'on ne peut pas ne pas tenir compte du terroir, de l'évolution des vins. Il faut tenir compte de la technique. Je ne suis pas sûr. Bon, on arrête les poivrons, là, oui. Nous sommes des vignobles personnages. Écoutez, quand tous les vignerons du Bordelais feront aussi bien que Château... D'ailleurs, ce n'était pas Margot, c'était Lafitte qui est en cause, en l'occurrence. Quand tous les vignerons de Bordeaux feront aussi bien que Château Lafitte, on pourra commencer à discuter. Pour le moment, c'est encore un très, très grand vin. Et si on en avait là, au lieu que de boire ce qu'on boit, on ne serait pas mécontents non plus. Alors que ces Américains arrêtent de nous emmerder, qu'ils achètent notre vin, qu'ils le boivent, mais... Qu'ils essaient de le goûter, déjà. Bon, et puis après, on verra. On posera. Et pour le moment, c'est pas les Américains qui vont tout de même transformer ce classement de 55 qui existe maintenant depuis plus de 100 ans et qui fait l'affaire de tout le monde, qu'on ne nous emmerde pas, qu'on nous laisse quand même ce qu'on sait faire, le vin et le fromage. Et merde. Et merde. Ça, c'est bien certain que si on faisait des classements avec ce qui se fait dans Napavallée... Enfin, si on ne leur avait pas vendu nos cépages, ils ne nous concurrenceraient pas aujourd'hui. Absolument. Attention, non seulement nos cépages, mais les familles entières de vignerons qui sont partis là-bas, qui ont payé des baraques et qui sont entièrement là-bas, Napavallée, et qui font le pinard. Bon, tant mieux, c'est de bonne guerre. Mais on ne peut pas... Vous pouvez transporter des plans. Mais vous ne pouvez pas... Le terroir. Le terroir. Et qu'est-ce que c'est que le vin ? C'est l'adéquation entre le terroir, le cépage et le talent du vigneron. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire contre. Le bêche-pêche. Le bêche-pêche. Il y a la terre, l'homme. Bravo. Bravo. Merde. Merde. Il paraît que pour le sexe, ils sont en train de nous battre aussi dans le monde entier. Il n'y a pas un classement de 55 pour le sexe. Non. Question de Mme Cambrelin. Quelle est la particularité d'un tournoi de tennis ? Open. Un tournoi de pénis ? Open. Open ? Ben, on sort son pénis et on le monte sur open. C'est un coup de draguette magique. C'est tout. Il y a des gens qui ne sont pas classés pour avoir une carte. Est-ce que je peux me permettre un petit reproche ? Oui. Nous parlions tout à l'heure du vin. Oui, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. On n'a pas dit assez. Vous nous avez interrompu très brutalement. Non, pas brutalement, mais la bouteille était terminée. Vous permettez, c'est moi qui fais le reproche. Chaque fois qu'on essaie d'élever le débat, de parler de choses qui intéressent vraiment tous les Français, c'est la nourriture. Non, il n'y a rien à faire. On ne peut pas aller très loin. On ne peut pas développer. Et là, le seul mot de pénis vous met dans la joie la plus intense. Tout le monde peut s'exprimer. On y va. Et on n'hésite pas. Là, j'ai arrêté au premier stade. C'est-à-dire pénis. Dans cinq minutes, on est embarqué d'une vulgarité confondante. Et ça vous fait rigoler. Vous êtes là. Il a re-re-jeu. Vous n'avez jamais pratiqué le tennis en pension ? Jamais vous n'avez dit le pénis. Maintenant, ça suffit. Jamais. Dès qu'on parle de vin, vous dites le vin, ça suffit. Je ne suis pas d'accord. Je dis souvent. Je ne suis pas d'accord. Ou bien ici, c'est un endroit de liberté. Ou bien on n'est pas le droit. Et alors, on va sur la deux. Et pourtant, c'est canal qui a dit « Vas-y, passe sur la deux. » Monsieur Koff, votre utilisme mondain et professionnel vous égare. Je voudrais vous faire remarquer que très souvent, quand vous arrivez et que vous avez déjà bu, vous n'avez pas besoin de continuer. Mais vous vous rendez compte de votre méchanceté. C'était la réputation que vous étiez en train de me faire. Je n'ai pas le droit de se délaguer la mauvaise émission. C'est interdit. Chez qui la capacité égalait la contenance ? C'est Richard Antoneau. Je ne discute pas la mauvaise épreuve. Vous avez raison. Tout ça pour vous dire que lorsque les histoires de sexe me paraissent s'allonger démesurément, j'ai une formule que j'emploie. Oui, enfin, vous aimeriez bien. Et qui est « Sortons du slip pour respirer un peu d'air frais. » Ça, je ne l'ai pas souvent entendu. Alors, vous êtes mieux dans le slip que dehors. Alors, je dis « Soppen », c'est que tout le monde peut participer au tournoi. puis c'est tout. Oui, on n'est pas obligé d'être professionnels classés. Voilà, à la fois les professionnels et les amateurs. Bonne réponse collégiale. Le trou est tout noir et l'Opène est tout vert. Philippe. Ils sont ensemble. Vous savez que je vous aime bien, quand même. C'est sûr qu'ils sont ensemble. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire ? Il fait le numéro de mettre une gonzesse et un gros entre lui et... C'est terrible. Alors qu'ils sont ensemble, ça se voit. C'est notre alibi. Oui, mais oui. Cheukov est une grande gueule mais une fine gueule. C'est pour ça qu'il faut lui parler. Et pour le reste, c'est gros ou c'est petit ? Vous savez, ils ne sont pas comme ça d'habitude. C'est vous qui devrez les mettre en transe. Moi, mon peigne. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 12 juillet 1995. Vous souhaitez une bonne fin de nuit. Retrouvons autour de Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coffre, Jacques Ballutin, Carlos et une petite nouvelle Liane Follet. Question de M. Habitbol. Quelle est la différence entre un bâtard et un corneau ? Oh, ce n'est pas pareil. Un corneau, il a 36 races. Un bâtard, c'est half-breed. Alors, un corneau, il a... On ne sait pas qui c'est, son papa, sa maman. C'est un corneau. Vous voyez ? D'ailleurs, souvent, le corneau a pour parents deux bâtards. Oui, bien sûr. Alors que le bâtard, lui, est issu des amours, d'un sélecteuré... D'un chien dont on connaît la race et d'un autre qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, qu'il n'est pas pédigré. Il n'est pas d'une bête avec un pédigré. ça peut être deux chiens de race pure mais différentes. Oui, oui. C'est ça, qui est mélangé, oui. Voilà. Il y a souvent des mélanges incroyables de l'espèce de grandes saucisses avec des toutes petites pattes des oreilles qui traînent par terre, les pauvres. Oui. Ils sont en train de basser parce que Shirley Basset s'est marié. Vous êtes en train d'écrire le chien préféré de Jean-Pierre Coff, attention. Le basset ou un ? J'en ai un. J'en ai trois. Popov, le mien. J'en ai trois. Mais j'ai un basset ou un ? Monsieur Icar, Monsieur Fairbanks et Mademoiselle Jolie. Eh bien, Monsieur Popov, il aurait sauté tout ça avec plaisir. Ah ben non, j'ai deux mâles. J'espère que ton chien n'est pas plus homosexuel. Il saute tout. Il saute tout. Il est comme son maître. Vous savez que Shirley Basset vient de s'en marier avec Joe Cocker. Tu vois le mélange. Alors c'est des grands machins à longue pâte. Vous avez quel âge ton popov ? Ah, il a 13 ans. Ah oui, non, je ne le ferai pas faire d'enfant. Ah mais oh. Non, non. Quel âge t'as, toi ? Non, mais je te parle de ma chienne. Ça marche encore. Mais je n'ai pas du tout envie de ton chien. T'as reçu ces lettres ou pas ? Il t'a écrit deux fois cette semaine. Non, non. Il signe avec sa pâte, pour vous dire le compteur. Ma petite chienne à 6 mois. Elle fera des enfants dans 18 mois, pas avant. Non, non, plus tard que ça. Plus tard. Tu vas l'esquinter. Pour le moment, il n'est pas question de la couvrir. Elle a 6 mois. Si, mais avec... Mais moi, rien. Je la caresse. Oui, c'est pareil. Non. C'est du tantrisme. C'est du tantrisme. Il fait du tantrisme avec sa chienne, quoi. Avec mes chiens. Vous n'avez pas de chien ? Si, j'ai une petite chienne Labrador qui a un an. Ah, c'est beau, le Labrador. Non. C'est bien d'avoir une chienne Labrador parce que les mâles Labrador se barrent sans arrêt pour aller tirer. Ils sont comme des fous. Dès qu'ils sentent quelque chose, ils partent et font des accidents. Ils font des batards. Oui, c'est le genre de boulanger. Et vous avez remarqué, tous nos présidents de la République ont des Labrador. Oui, ils se les passent, ils se les louent, sans moi. Ils vont être les mêmes. C'est toujours le même, c'est un noir. qui est à l'Elysée. En fait, c'est un chien qui dirige la France depuis des années. Les présidents passent, le Labrador. Bien sûr. Il dit, qu'est-ce qu'on fait ? C'est le chien du concierge en fait. Il le lâche dans le parc la nuit pour que se te mette et il a le pisser. C'est lui qui décide de tout. C'est le même. Des mecs qui mettent des mecs à la place. Le matin, il voit le chien, il faut un briefing. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Tu vois, celui-là, celui-là. Simplement, l'autre fois, il avait un collier en diamant et puis après, il a eu un collier en cuir. Mais sinon, c'est le même. C'est un noir. C'est beau, intelligent. Il a quelle couleur ? Il dit très, très câlin. Blanc. Elle est blanche et elle s'appelle princesse. Très beau, très beau. Princess. Salissant. Parce que moi, j'en ai un blanc. Je ne vous dis pas l'hiver, c'est effroyable. Et moi, je dis non. J'ai un chien blanc, moi, c'est effroyable. Je vais le faire teindre l'hiver prochain en marron parce que c'est intenable. C'est intenable. Il sort de chez le coiffeur qui me coûte plus cher que le mien. 350 balles pour le faire toileter, je ne te dis pas. Pourquoi tu ne fais pas ça toi-même dans ta baignoire ? Oui. Pour l'épiler ? Il s'épile, le mien. Tu fais quoi ? Tu fais les ongles ? Un Westy. C'est quoi un Westy ? C'est comme un noir, mais tout blanc. Il n'est que blanc, tu sais ? Avec des petites oreilles. César. La bouffe, César, à la télé. Le blanc avec deux machins noirs. Tu vois ? C'est le black and white. Westerland scotch terrier. Un scotch terrier blanc. Et puis, qu'est-ce que tu lui épiles ? Le dos. Il a une jupe, comme les Écossais. Tu vois, il a une petite jupe. 350. Il y a un petit guil. 350 balles. Mais on ne peut pas le tondre. Ce n'est pas un parachutiste. C'est un chien. Pas le tondre. On tombe bien des moutons qui ne sont pas des parachutistes, à ma connaissance. Mais ça n'a rien à voir. On ne le tombe pas. Ça s'épile. Pauvre bête. Mais non, pas pauvre bête. Je me fais bien piler les jambes. Moi, tu ne dis pas pauvre bête. Alors ? Tu peux passer pour le vélo ? Je fais épiler mon chien. Mais j'adore le vélo. Et moi, je me fais épiler le dos. Mon père était cycliste. C'est intéressant. Ton père était cycliste ? Qu'est-ce qui était ? Premier cathé ? Quand il était en Algérie, oui. Il faisait des courses et tout ça. Le mien était court. Et mon grand-père, cuisinait. Donc là, franchement... Tu n'avais pas un nom du chanteur aussi ? Rappelez-nous. Philippe, voilà qui il faut inviter. N'est-ce pas la vieille Leclerc ? C'est quand même quelque chose, ça c'est autre chose. Je le dirais quand même à Evelyne Leclerc. Tu vas lui dire quoi ? Elle n'entend plus rien. Arrête tes conneries. Quelle méchante. Elle n'a jamais personne. Elle n'entend plus. Leclerc, c'est quand même la deuxième DB. Dernière citation de Mme Leprieur d'Agon-Coutinville. Ah oui, tu étais très en retard. Ah non, mais ne t'inquiète pas, tu étais en retard. Qui a dit... Vous savez, je ne suis pas une vraie chanteuse et pas une vraie danseuse non plus. J'étais plutôt faite pour ramasser les tomates dans les champs. Mais c'était un guette ? Non, c'est une... C'est plus jeune. Une vedette actuelle. Française ? Française. Veuve récemment ? Non, pas veuve. Et son mari travaille pour elle. Chantal Goya. Chantal Goya. Bonne réponse de Carlos. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.